Le cardinal, je le dis spécialement à vous, entre dans l'église de Rome. Frère, il n'entre pas dans une cour. Évitons tous et entraînons-nous pour éviter des habitudes et des comportements de cour. Intrigues, bavardages. C'est un cercle favoritisme, préférence. Voici l'exhortation que le pape François a adressée au nouveau cardinaux créée lors du consistoire de ce samedi en la fête de la chair de l'apôtre Pierre. Ces paroles simples tracent un itinéraire bien défini. A celui qui veut le suivre, en fait, Jésus demande d'aimer celui qui ne le mérite pas, sans contrepartie, pour combler les vides d'amour qu'il y a dans les cœurs, dans les relations humaines, dans les familles, dans les communautés, dans le monde. Au nouveau cardinaux présent, au nombre de 18, du fait de l'absence du cardinal Loris Capovila, et à tous les chrétiens, le pape a rappelé avec force qu'un cœur vide d'amour est comme une église désaffectée. Au milieu des difficultés de la vie, le chemin de la sainteté ne peut être poursuivi qu'en accueillant l'action de l'Esprit Saint, qui soutient toujours l'espérance du peuple de Dieu en marche dans l'histoire. Jésus n'est pas venu pour nous enseigner les bonnes manières, des manières de salon. Pour cela, il n'y avait pas besoin qu'il descende du ciel et meure sur la croix. Le Christ est venu pour nous sauver, pour nous montrer le chemin, l'unique chemin de sortie des sables mouvants du péché. Et ce chemin de sainteté, c'est la miséricorde, chemin qu'il a fait et qu'il fait avec nous chaque jour. L'être saint n'est pas un luxe, c'est nécessaire pour le salut du monde. L'être saint n'est pas un luxe, c'est nécessaire pour le salut du monde.